C'est à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali La Tarot, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon mois d'août. Je vous retrouve ici pour un nouveau taroscope général du mois de septembre pour mes amis Bélier. Alors avant de commencer l'interprétation de ce nouveau tirage, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour tous vos retours positifs, tous vos messages, tous vos commentaires d'encouragement et de soutien. Merci mille fois encore à vous tous. Allez, nous allons commencer l'interprétation de ce nouveau tirage général pour mes amis Bélier. Alors que vous réserve ce mois de septembre ? Nous avons ici placé en positif la lame La Papesse que voici. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie ici que le tarot de Marseille vous encourage à être plus discret par rapport à un projet qui vous tiendrait à cœur. Le tarot de Marseille vous encourage également à vous fier à votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, elle sera fortement développée, exacerbée et elle pourrait vous amener là où vous souhaitez vous diriger, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ça parle de réflexion, ça parle de mise en retrait nécessaire afin d'obtenir des réponses à vos questions. Ici le tarot de Marseille vous encourage également à ne pas vous lancer à corps perdu dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet professionnel, mais plutôt à bien réfléchir, à bien évaluer toutes les perspectives et toutes les options. Alors ça peut parler d'une formation. Certains d'entre vous pourraient envisager de se former afin d'approfondir des connaissances ou de nouvelles compétences. Ça peut aussi parler de reprise d'études pour d'autres. Alors face à la lame, la papesse, nous avons la lame, l'amoureux que voici, qui est placée en négatif. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains béliers auront des difficultés à prendre une décision. On voit beaucoup de doutes, on voit beaucoup d'hésitations. Et de façon anecdotique, ça peut parler d'une relation triangulaire et vous hésiterez entre deux personnes. Il va falloir faire un choix. Et si vous venez de rencontrer une personne, il semblerait que si vous pensiez à l'amour, vous risqueriez d'être déçus. Il y a bien une prise de décision déterminante et nécessaire afin de faire progresser, évoluer une situation, quel que soit le domaine. Il semblerait qu'il y ait des obstacles, voire des contretemps. Au-dessus, en vibration, nous avons la lame, la maison de Dieu que voici. Alors c'est une carte très émotionnelle, ça parle de changement soudain, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça peut parler d'une prise de conscience ou d'une illumination par rapport à un projet qui vous tiendrait à cœur. Ça peut aussi parler d'un coup de cœur au niveau sentimental. En tout cas, ça parle de transformation profonde, qu'elle soit positive ou négative. Il semblerait qu'il y ait un côté imprévisible et inéluctable. Mais ça semblerait salutaire pour vous. On voit une libération nécessaire afin de laisser d'anciens schémas derrière vous et de vous reconstruire. Ça peut parler également de déménagement pour certains. C'est un cataclysme émotionnel que certains d'entre vous pourraient traverser au cours de ce mois de septembre. Alors, en résultante, nous avons la lame, l'étoile que voici. C'est une carte magnifique, très luminaire. Elle illumine le tirage en son ensemble. Et qu'est-ce que ça signifie ? Au cours de ce mois de septembre, la chance va vous sourire. Vous allez réussir à vous créer des opportunités, des occasions afin de faire évoluer votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou financière. Ici, le Tarot de Marseille vous encourage à garder confiance en vous et en votre avenir. C'est la carte de l'avenir. De belles opportunités vont se présenter à vous. Vous allez réussir à les saisir afin d'avancer, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ça peut parler d'être entouré de vos proches. Ça parle d'amitié. En tout cas, gardez confiance. Ne baissez pas les bras. C'est bien le message du Tarot de Marseille pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de septembre. Vous allez réussir à faire le bon choix, même si certains d'entre vous pourraient hésiter. On voit qu'une formation serait nécessaire pour certains d'entre vous. En tout cas, de la réflexion pourrait vous être profitable. Il y a des transformations profondes. Un événement soudain qui pourrait vous tomber sur la tête et vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut parler d'une bonne surprise. En tout cas, il y a du changement qui arrive pour vous. Gardez confiance en vous. Croyez en vous. C'est de bonne augure. Surtout que nous avons en synthèse la lame, le pape, qui est une carte très rassurante. C'est le pape qui bénit tous vos projets, quel que soit le domaine. Ça parle de bienveillance, ça parle de sérénité, ça parle d'esprit conciliant. On voit beaucoup d'échanges bienveillants. On voit de la communication. Ici, de belles opportunités, quel que soit le domaine, vont se présenter à vous. Surtout, gardez confiance. Ne vous découragez pas. Vous allez réussir à faire le bon choix pour vous. Voilà mes amis béliers. J'espère que ce nouveau taroscope général du mois de septembre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Alors, il est possible que ce taroscope général ne vous ait pas parlé et c'est tout à fait normal. Donc, je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme j'ai eu le plaisir à partager cette lecture générale avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.